Merci. 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 Merci, M. le Président. En fait, c'est à moi aussi à vous remercier parce que, comme vous l'imaginez, d'une part, je suis évidemment très heureux d'accueillir la Société des Hispanistes à l'Université de Bordeaux. Et je vous remercie d'être venu sur ce site un peu historique des universités bordelaises puisque c'était une période, c'était une époque féconde en France et en Espagne. Je crois que la partie de la faculté de médecine avait été inaugurée par Sadi Carnot en 1896-1997. Cette partie a été construite après la guerre. Nous sommes dans l'amphithéâtre Émile Durkheim. Ici se trouvent toutes les sciences humaines et sociales de l'Université de Bordeaux. Et je saisis toujours toutes les occasions pour dire que l'Université de Montaigne, Bordeaux-Montaigne, est une université avec laquelle nous avons beaucoup de liens. Et j'espère qu'un jour, elle viendra rejoindre l'Université de Bordeaux parce que je pense que c'est un concept d'université avec lequel il faut revenir. Et voilà, nous sommes très heureux à chaque fois que cela est possible, d'avoir un lien fort avec les humanités. La deuxième raison, évidemment, elle est très personnelle et elle est un peu empreinte d'émotion. Et c'est à moi de vous remercier de m'accueillir dans votre société. Alors, vous êtes américaniste, mais moi je suis médecin, donc ma légitimité d'historien est très faible. Elle est celle d'un témoin par filiation. Évidemment, c'est à la fois ma culture, mon identité, une très grande partie de ma vie. Je pense que mes parents étaient un peu désappointés lorsque j'avais dit que je voulais aller faire médecine. Ils pensaient que ce n'était pas vraiment des études universitaires. Et ils pensaient effectivement que la véritable université se trouvait du côté des lettres, de la philosophie, du développement de l'esprit critique. Et je pense effectivement aujourd'hui qu'ils avaient complètement raison. Après, je pense que mon père se réfugiait aussi derrière. Il y avait forcément des médecins illustres en médecine, comme Rabanne-Karral, ou plus récemment dans l'époque comme Negrin, évidemment, et d'autres. Donc c'était évidemment aussi des intellectuels d'une époque. Alors moi, si je vois les choses d'un point de vue plus, pardonnez-moi, biologique ou médical, puisque vous me parlez de filiation, il y a l'individu, et l'individu c'est sa génétique, et puis c'est ce que les médecins maintenant appellent l'épigénétique, c'est-à-dire la façon dont l'environnement le façonne. Et donc moi j'ai été façonné par mon environnement, une époque où on donnait le prénom du père aux fils aînés, donc ça facilite le fils d'eux pendant très longtemps. C'est aussi un environnement qui était celui, objectivement, de l'exil, et puis d'un environnement qui s'était construit à travers effectivement l'exil, les acteurs exilés en France, et puis un environnement intellectuel qui était le vôtre, qui était celui des hispanistes. Et moi tout au long de ma vie, nous avons, ma soeur et moi, été immergés dans l'environnement des hispanistes. Et bon, je suis par exemple très heureux de retrouver Jean-François Bautrel, Bautrel, mais d'autres noms me viennent à l'esprit, comme celui de Paul Aubert, de Jean-Michel Desbois, de José Pérez, avec qui j'ai échangé encore il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y avait les rois, on est allé voir les rois, on nous a demandé de témoigner, alors là aussi mon témoignage n'était que filial, sur l'hispanisme. Mais voilà, et puis c'était un environnement aussi familial qui était très professionnel, parce que mon père partageait sa vie professionnelle complètement au sein de la cellule familiale. La bibliothèque, c'était le salon, la conversation, c'était l'histoire, et lorsqu'on a l'autre chose des peaux, et le fond sonore était celui de la machine à écrire, parce que c'était un travailleur infatigable. Et puis la langue, la culture d'un pays qu'on avait peur de perdre, et donc les relations humaines qui évidemment maintenaient ce lien encore plus fort lorsqu'on est en exil. Alors moi j'étais trop petit pour évoquer les périodes parisiennes, mais je me souviens d'avoir suivi mon père dans les nombreuses revues où il écrivait, en particulier à Esprit, avec Jean-Marie Doménac qui me donnait quelques jouets pour patienter, la Tribune des Nations, mais surtout mon enfance et mon adolescence à Pau, avec une université naissante, parce que c'était un collège de l'université de Bordeaux, c'était l'université de Bordeaux qui effectivement implantait ce collège universitaire. J'ai lu d'ailleurs dans Sud-Ouest avec effroi qu'on avait vendu Villa Formos, alors que la Villa Formos était la première implantation de l'université à Pau et du département d'études ibériques, une université de Bordeaux à laquelle il était très attaché, avec la Maison des Pays Ibériques qui a été longtemps une UMR-CNRS. Et puis ces colloques, peut-être dont vous parlerez, mais c'était cette pénétration dans la famille et dans notre environnement familial, des élèves qui considéraient souvent comme ces enfants. Et puis moi, j'ai toujours vu les préparations de thèses offertes à la maison. Les colloques où défilaient les hispanistes, les historiens, mais aussi des personnalités espagnoles. Alors, moi, ma perception de l'histoire d'Espagne, en fait, je crois qu'elle a été double parce qu'il y avait une histoire récente ou pas très lointaine, passée, que je vivais un peu par... que nous vivions par immersion. Donc, ce n'est pas une histoire qui, pour moi, est très construite, mais à travers ces ouvrages, à travers les discussions, je relisais en me disant, je me posais la question, qu'est-ce que je vais pouvoir dire aux ces illustres hispanistes ? Moi, je ne suis pas historien. Et je relisais un des livres que je pense, auquel mon père était assez attaché, qui était Mediosíglo de Cultura, espagnola, parce que il y évoquait souvent, et moi, j'ai toujours entendu ça, la génération del 98. Alors, lui disait, non, il faut dire le groupe générationnel del 98, que sont un groupe de jeunes qui se font des questions de leur pays. Et là, il y avait Unamuno, il y avait Atorini, il y avait Machado, il y avait Vallinclan. Et avec un attachement particulier à Machado, quand j'étais petit, j'avais eu un jour, mais j'étais petit, j'avais dit, mais c'est qui Machado ? Je m'étais chéreur. Plus jamais, je ne l'avais posé, je me posais la question de qui était Machado. Mais ça, c'était effectivement cette double culture que nous avons eue. Et l'autre histoire, c'était celle que j'ai vécue, qui était l'histoire récente, forcément, du franquisme, celle du retour en Espagne, puisque mon père ne pouvait pas revenir en Espagne, mais ma mère nous a menés, ma sœur et moi, régulièrement en Espagne. Et donc, j'ai vécu la reconstruction démocratique du pays avec des personnalités qui, ensuite, ont eu un rôle important politique, mais qui, que j'avais vues, dont j'ai été, oui, été proche de cette reconstruction et de la guerre aussi. Je voyais des personnages, par exemple, un des amis de la famille, souvent, c'était dans Julio Alvalet del Baye, qui était le ministre, je crois, des Affaires étrangères au moins de la République et qui était allé voir Léon Blum pour négocier l'intervention de la France. Julio Alvalet del Baye, c'était, voilà, un des amis très proches de la famille. On voyait défiler toutes ces personnalités, ensuite, qui ont reconstruit le pays. Alors, ce n'est pas une période qui était faite d'illusions et en même temps d'un certain malaise parce que je pense que l'exil très long fait qu'on avait le sentiment, mes parents avaient le sentiment d'une double appartenance, mais de ne pas vraiment appartenir ensuite quand on revenait dans le pays d'origine à aucun des deux pays. avaient la crainte aussi que la filiation peut-être ne s'enracine trop dans la terre d'exil. Je vous rassure, les deuxièmes générations, dès qu'on a eu la possibilité de revendiquer le droit à la double nationalité comme ça a été accordé pour les enfants, les petits-enfants de Républicains, ceux qui étaient les plus vindicatifs dans notre famille, ce sont mes enfants et les enfants de ma soeur qui en ont un tour. Bon. Voilà. Alors, mon père aurait eu 100 ans en septembre et... Excusez-moi. Je pense qu'il aurait été heureux de vous voir ici. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Applaudissements